Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo, on est aujourd'hui là pour parler de grande arène, on est en live sur Twitch mais on est en live il y a un mois et je ne vous poste cette vidéo que maintenant, puisqu'on va parler de 3v3 et le 3v3 arrive dans quelques jours, on vient bien de s'amuser pendant un mois de 5v5, mais je voulais vous proposer cette vidéo avant de reprendre le 3v3 pour un petit peu, ben voilà, se souvenir de à quoi ça correspond, comment on fait certains contre, etc. Et pour ça, je suis en live sur Twitch, c'est pour ça que je dis que c'était enregistré il y a un mois, je suis avec la magnifique commu qui eux voient ça avant tout le monde, mais l'idée est de vous proposer un run de grande arène en entier avec un match qui, de mémoire, était vraiment sympa avec des jolis contres, un combat à l'arraché, je me souviens que c'était extrêmement serré et que j'ai dû compter les points, je ne me souviens plus exactement de tout ce qui s'est passé, mais du coup je vais être dans des conditions un petit peu du direct, parce que je ne me souviens pas de tout ce que j'ai fait, le match maintenant il est à deux semaines, alors il est à un mois et deux semaines pour vous qui regardez maintenant, mais au moment où j'enregistre sa vidéo avec Twitch, c'était il y a deux semaines, donc je ne me souviens pas de tout, mais il y avait eu des moments très sympas, donc on va faire ça ensemble, on va regarder, il y a Abyssdog qui me force à poser Chopper R8 parce qu'on a fait l'événement de Throne, mais voilà, écoutez, on va se lancer et on démarre le combat manifestement par du Fenex sur LV, donc on a le datacron, donc au niveau de datacron forcément, ceux du 7-7 ne seront plus là, on a que ceux du 7-8 qui seront disponibles, donc tout ce qui est Sana, sortie, Chupio, etc, tout ça c'est plus là, mais on a encore les dégâts sur la durée de LV, donc ça il y a des choses que vous devrez retrouver, donc là en face on n'a pas maul et c'est pour ça qu'on peut faire ce compte, quand il y a maul, c'est un petit peu compliqué, là on a pris une fracture sur Fenex, de toute façon que ce soit Fenex ou Mandalorian, c'est un petit peu compliqué, mais la fracture ne dure pas si longtemps que ça, donc on a le temps de récupérer, là évidemment on fait un coup de SP2 pour déclencher le contrat, on vire le Royal Guard qui est pénible à tomber, et là on va s'occuper de Tron assez facilement, et en gros la problématique derrière c'est d'arriver à gérer ce bond élevé avec toutes ces prot-hubs, donc on a plusieurs façons de faire, déjà on va poser un petit brise-armure à mon avis, voilà, et en gros l'idée c'est qu'il faut arriver à prendre un kill au moment où on fait la SP1, voilà celle-ci de griffe, elle dissipe en face les buffs et c'est là où on peut envoyer des gros coups, donc il faut arriver à scale suffisamment, le problème c'est qu'on n'arrive pas à scale assez, parce que là comme on est qu'en 3v, je pense qu'en 5v5 ça devrait se passer un petit peu mieux, en 3v5 un petit peu compliqué, on n'a pas le gros bas qui aide un peu Fenex à stacker, et là même si on fait des crits on va jamais aller aussi loin, et de mémoire, de mémoire ça finit, se t'embrouille sur un time out, on va accélérer les choses, mais voilà, si je me souviens bien, on n'arrive pas à aller, on sur, quoique je vais même perdre, je ne comprends même pas, j'ai time out, je pense à un moment il va nous, il va nous avoir à l'usure, quoique, attendez, en fait peut-être pas, en fait peut-être pas, j'ai l'impression, parce que là je le descends dans le jaune, il me semble que ça ne marche pas, il me semble malheureusement que je n'arrive pas, là on a déjà perdu un, et ouais je ne vais jamais arriver, puis à un moment il va faire un ulti, puis ça va être terminé, bonsoir, donc on voit que c'est un petit peu limite en 3v3, mais moi à l'essu de ça je ne l'ai pas refait, je ne conseille pas de le faire, sauf si vraiment vous avez un plan pour passer en 2 fois, et vous avez quelque chose pour gérer le LV solo, et dans ce cas là c'est pas mal, parce que vous avez c'était assez safe pour passer les autres, peu importe où la fracture tombe, donc voilà, faites bien attention à ça. On part sur un grand classique, le palpa star killer contre la ray, Ben, donc j'ai fait évidemment une vidéo là-dessus assez détaillée, c'est toujours un combat qui peut mal se goupiller, mal se mettre selon le 3ème larron qui est présent, j'ai l'impression que je me fais assez peur avec le combat qui ne se charge pas, comme il y a des problèmes de connexion en ce moment, j'ai dû avoir peur au moment où c'est arrivé ça. Ça tourne, c'est quoi ce truc ? Je ne crois pas que j'ai eu de crash à ce moment-là, ça finit par passer. Ok, donc on est sur du grand classique avec l'ermite qui comme une andouille ne va pas clean le Ben, voilà on va pouvoir tranquillement le gérer, de toute façon on arrive à glisser les jauges avant, donc ça c'est plutôt pas mal, on a même posé un stun, donc il n'a même pas pu jouer, il n'a même pas pu faire sa spé, voilà, après c'est du grand classique, on va aller proc, ré, sous les 50%, voilà qui est fait, on bascule derrière sur Ben, je pense que ça va partir en grenade avec le faux pas, comme ça on contrôle bien ce bon Ben, on va même réussir, ah non, le proc pas, ouh, tout pile de ne pas réussir à le proc, ça c'est dommage, ça c'est vraiment dommage, parce que là si on le proc, là c'est vraiment tout Benef derrière pour gérer Ray, parce que là vous êtes dans un cas génial, vous pouvez poser un faux pas sur Ray, et en posant faux pas sur Ray, vous pouvez arriver à la gérer, à laisser Ben prendre un tour, je ne sais pas si c'est ce qui va se passer au final, salut Loris, bienvenue, on est sur un petit replay de Gak, et là il faut que, il faut que, elle n'aura pas eu le temps de jouer, elle n'aura pas eu le temps de jouer malheureusement, du coup on vire directement ses inspirations, classique, on repose des stuns, ce n'est pas passé, on va retenter de poser un stun, là ça passe, on la laisse prendre un tour en basique, donc on ne va pas soigner les bannières, parce que là, effectivement, on n'a pas eu de, on n'a pas eu de, on a déjà dû claquer l'ulti, je pensais que j'allais réussir à tomber le, ce bon ermite, et là, une petite basique, et c'est terminé, donc on perd 3 points ici, 3 points qui seront, très importants par la suite, on a quoi en face, on a une fine, alors la fine Zori, alors le datacon aura disparu, vous voyez qu'il n'y a pas de datacon, et la team est pénible, même s'il n'y a pas de datacon, et alors certes, ça fait un peu cher, d'utiliser la JKR, JKL, le grand maître de la dame, et le compte fonctionne très très bien, donc je recommande surtout, comme c'est le cas là, quand c'est en mur de devant, de l'utiliser, sauf si vraiment vous pensez, que sur le mur du fond, il y avait une JMK, et que vous avez besoin du JML, JKL et JKR pour le tomber, mais sinon, vraiment, on ne badine pas avec cette team, elle est très complexe, et ça permet de, cette team permet de bien le gérer, donc on n'aura pas le datacon, avec l'arrêt tribe, avec le datacon Zori, qui est très pénible, mais même s'il n'y a pas ça, franchement faites attention, à ne pas vous faire surprendre, voilà, là l'avantage en plus, s'il n'y a pas le datacon, c'est que vraiment, c'est assez facile, ça se passe bien, vous voyez, on swap dès que possible, pour poser le stun sur tout le monde, on vole le camouflage, évidemment, avec Grand Maître Yoda, et dès que c'est possible, on va marquer le H-Fin, quand il est là, s'il n'y a pas H-Fin, et qu'il y a pot, c'est également, c'est, vous marquez également le pot, parce qu'il va être pénible, avec ses anti-buffs, etc., et il va tomber un petit peu plus vite, que le H-Fin, donc, que le Fin, pardon, donc je vous conseille quand même, de faire ça, et dès que vous avez la possibilité, que Zori sort du camouflage, vous allez poser une marque sur elle, ben voilà, pour l'empêcher de reprendre le camouflage, évidemment, mais voilà, et vous allez voir que, quand le combat dure, également, on a de plus en plus de mal à tomber, il y a un stack-up de défense, qui est assez important, vous allez voir, c'est de plus en plus compliqué, là, le stun est un petit peu gâché, j'aurais mieux fait d'attendre le prochain tour, Zori saute, et on le finit assez bien, mais il est quand même tanky, donc il n'y a pas de risque de perdre, mais vous allez voir que c'est assez tanky, après au final, ça vous laisse le temps de régène vos bannières, donc c'est pas mal aussi, là, on va s'arrêter à 56 bannières, c'est un compte qui marche bien, je le conseille chaudement, ça enchaîne, on n'a pas de temps à perdre, avec la jaba, jaba classique, et là, pareil, contre classique, qui fonctionne bien, donc au niveau des datacons, est-ce qu'on aura quelque chose de nouveau, pour la session qui arrive, le set numéro 9, je ne sais pas, en tout cas, dans cette configuration-là, le JMK4 fonctionne très très bien, voilà, il est assez efficace, et il faut rester sur des choses comme ça, jaba est très compliqué à gérer, jaba est très compliqué à reprendre, en solo, les SLKR, j'ai eu des fails, quand il n'y avait pas Watt, alors ça passe assez souvent, mais il faut faire attention, au niveau de relique qu'il y a en face, etc, moi j'avais une bouche, qui était particulièrement costaud, rapide, etc, qui m'avait beaucoup embêté, avec SLKR, le JMK, est vraiment très safe, à mon goût, je trouve, l'idée, c'est qu'assez rapidement, voilà, on fait l'aspect 1, on veut charger l'ulti, en fait, donc là j'ai fait, on peut démarrer avec l'aspect 2 sur 4, mais ce qui compte, c'est de faire, ah ouais, non, j'ai été, ah là j'ai, ah ouais non, depuis j'ai amélioré la strade, donc ça c'est vraiment vieux, là j'ai fait l'aspect 1 sur, sur Windows, donc au delà de faire l'erreur, de ne pas la faire dès le début, ce qui est problématique, parce que du coup, elle va revenir encore plus tard, c'est que là, je vais mettre beaucoup de temps, à charger l'ulti, et l'idée vraiment, c'est de faire l'aspect 1 sur 4, avoir l'aspect 2 de 4 disponible, et très rapidement, avec l'ulti, vous voyez, l'ulti il est déjà disponible, et de rentrer en ulti, dès que c'est possible, et ainsi, vous avez la possibilité, d'ignorer le taunt avec 4, et vous le faites directement, là c'est clairement, pas du tout ce que j'ai fait, donc du coup, je perds beaucoup, beaucoup de temps, parce que tant que j'ai le petit buff, le j'ai pas d'assises, donc j'ai pas les délais, qui diminuent quand il y a le shield, donc là, c'était pas le meilleur des moves, de 4 est arrivé, à expiration toute seule, comme une grande, donc ça c'est plutôt bien, et là je peux le sortir, vous voyez, j'ai pas été vraiment en danger, mais par contre, en face, l'ulti vous voyez, de Jabba s'est chargé, puisque par contre, elle, Bush pardon, a eu le temps de charger, enfin de beaucoup taper, de poser des bombes, taper sur des bombes, etc., donc de charger l'ulti, et ça c'est un gros problème, puisque vous pouvez perdre un perso, et avoir un time out, je pense pas que c'est ce qui va arriver, je pense que j'ai eu de la chance, et que l'ulti est parti, sur JMK, mais vous voyez, un gros problème de cette strat, c'est ça, alors que si vous faites vraiment, l'as P2 directement sur Kat, et l'ulti deck possible, vous avez pas ce risque là, donc là il y a Lutson, qui est posé sur tout le monde, mais c'est pas trop grave, et puis derrière, normalement, ça déroule assez facilement, vous voyez, c'est assez long, 2 minutes quand même, et là j'ai toujours pas tombé, une première fois Christian, mais au final, Kat, voilà, elle ramp up les dégâts, assez rapidement, et d'ailleurs vous avez pas mal de contrôle, vous avez Windu qui peut enlever, les protub, vous avez Delantil, qui est assez pratique également, et ce que je vous conseille, c'est de ne pas faire le one shot trop rapidement, voilà, attendez bien qu'il n'y ait plus de protub, d'avoir fait plusieurs assists comme ça, de JMK pendant son ulti, qui vont augmenter les dégâts du one shot de Kat, et en général, ça se passe plutôt bien, derrière j'avais une, ouais, une DR Malak, qui est assez forte quand même, en 3v3 en défense, il n'y a pas beaucoup de choses qui gèrent, il y a le Vador Gat, qui peut faire des choses, etc, mais moi c'est vrai que mon Gat était en défense, et le Si passe plutôt bien, mais c'est forcément assez cher, donc quand c'est en mur de devant, c'est une bonne team du mur de devant DR, si vous ne vous souvenez pas, ce que vous faisiez en GA, c'est quelque chose qui marche bien, ça force soit des fails, soit des grosses compos, après moi c'est vrai que j'aime bien ce style, d'envoyer des grosses, enfin de mettre en mur de devant, des teams compliqués à gérer, où il n'y a pas beaucoup de contres, où soit ça force de l'overkill, soit ça génère du fail, de la perte de bannière, etc, j'aime bien faire ça, ma Afra fait souvent le taf devant, à cause de ça justement, à cause de contre-envoyer, un petit peu sous-estimé, ou je ne sais pas, je regarde les historiques, pour voir ce que les gens font, mais voilà, là en tout cas, le Si, j'ai mis un solde d'acide, mais c'était vraiment pas du tout nécessaire, on voit, ils n'ont même pas entamé le début de sa prot, donc il n'était absolument pas nécessaire, mais j'étais dans une posture, il faudrait avoir un petit peu les bannières, je ne sais pas si à un moment on voit les scores, mais où je suis un petit peu, où j'ai un petit peu de marche, là on a notre LV à gérer, toujours compliqué de reprendre un LV solo, voilà, c'est assez pénible, pas grand chose qui passe, obligé de sortir le JML, avec Baris pour clean debuff, Shakti pour clean debuff, Shakti aussi pour sa basique, clean les bonus de protop, dû au dot que va poser LV, et permettre de ne pas rester coincé, derrière cette barre de protection, donc les priorités dans ces cas là, augmenter les délais, vous avez vu, avec la SP1, poser des malus de ténacité, pour poser des blocages de capacité, sur LV, et l'empêcher vraiment de faire ses SP, c'est vraiment ça que vous devez rechercher, hop, de nouveau, augmentation des délais, si on peut, on essaie un petit peu, de soigner ces bannes, vous voyez là, je ne vais même pas aller en ulti, j'ai préféré soigner les bannes, bon au final, je ne vais avoir qu'une seule protection gardée, mais c'est un compte, alors certes c'est cher, mais ça marche assez bien, je pense qu'on va voir le reveal, voilà, on a 1988 en face, 1988, ça veut dire quand même 2-3 fails, moi j'en ai déjà généré un, on a le mur du fond, où il n'y a pas de grosse surprise, il suffit d'être propre, mais ça va être un problème, sans champ Connor, on a une Reva sans Omicron, une CLS classique, je crois qu'il y avait un gas, mais il y a ce Datacron des Enfers, qui sera encore là, la prochaine fois, parce que c'est du niveau 7, vraiment méfiez-vous de ça, en 5v5, je pense que c'est assez problématique aussi, en 3v3, c'est extrêmement problématique, vous vous souvenez, le GI a un tour bonus, si jamais il y a 6 purges, Reva a posé 6 purges de base, donc tout de suite, vous avez le GI, qui va faire des gros dégâts, heureusement j'avais gardé, ah non, ah oui pardon, j'avais le SELKR, je me suis dit, en fait non revirement, et je pars en TREIA, parce qu'il n'y a pas l'Omicron en face, donc je me dis, ça va bien se passer, il n'y a pas l'Omicron de Reva, qui pose la Desmart, qui fait que ça ne marche pas, normalement ça devrait voler, et je crois, je crois, que ça se passe mal, déjà il y a ça, déjà il y a ça qui vous met en PLS, qui vous dit que le jeu ne va jamais démarrer, heureusement, normalement il n'y a rien qui se joue sur des crashs, dans ce match, c'est déjà ça, donc ça démarre, on prend une grosse SP sur Sion, et c'est bien, parce que si elle part sur Reva, sur TREIA, ça peut vraiment être la merde, ça m'est arrivé, j'ai perdu comme ça chez la Manche, d'après à cause de ça, alors qu'il n'y avait même pas l'Omicron, ça a mal tourné direct, qu'est-ce qu'il se passe, hop là, voilà, ok, donc là, évidemment, on met le revive, on prend un ability block, ça part à fond sur le Nihilus, on va pouvoir isoler tranquillement Reva, augmenter les délais, et là j'ai l'impression que ça va plutôt dérouler, c'est pas ce run là, où je vais me faire voir, évidemment, dès qu'on peut, on one shot Reva, là et derrière, c'est assez simple, ce contre, il marche bien, même si c'est la 7ème soeur, mais faites attention, vraiment, là moi le one shot, il est parti sur TREIA, ça a tapé toute la prot up, derrière, je crois qu'il n'y avait pas la 7ème soeur, donc il n'y a pas eu beaucoup de debuff de posé, donc pas beaucoup de prot up, enfin de bonus de prot, et je me suis fait vraiment rincer la face, et une fois que TREIA est morte, en fait c'est mort, parce que même, vous prenez trop de stun, de daze, d'ability block, qui ne sont pas nettoyables, parce que c'est dans l'unique de TREIA que vous nettoyez les debuffs, donc assez problématique, ensuite, on a ce CLS, C3C, alors dans la prochaine GA3B3, vous aurez, pour ceux qui regardaient ce replay, on n'aura pas de soucis, pour refaire Eden là-dessus, a priori, là vraiment Eden était embêté par celui-là, là j'avais utilisé Shakti au sud, donc ça m'a obligé à utiliser Echo ici, ce qu'il fallait, c'était un soutien surtout, c'est ça qui était important, donc Echo est un soutien, donc ça marchait bien, et du coup ça m'a permis aussi d'avoir un DPS plutôt sympa, donc j'ai trouvé le compte sympa, vous avez vu, j'ai perdu un match, à cause de, à cause justement de bonus, enfin de CLS, que j'ai pas réussi à passer en un coup, j'ai dû me reprendre à deux fois, je perds ou je perds pas à la fin, je sais plus, mais voilà, j'avais pas réussi, parce qu'il y avait trop de régène, à cause de Shakti qui suffisait pas, là je pense que Echo va faire le DPS qu'il faut, quoique, quoique, est-ce que ça passe tout à fait, est-ce que c'est pas là aussi où ça a merdé, ça avait, en fait à un moment il était dans le rouge, du coup je me disais, bah avec Echo c'est mieux, mais en fait peut-être pas, en fait peut-être pas, mais en tout cas on pourra refaire du Vidon là-dessus, alors le compte marchera toujours, même sans l'attaqueront de C3C, évidemment, mais il y aura toujours ces problématiques, moi je trouve à la fin, on risque de time out, là je suis tenté un petit stun sur, là on est pas mal, quand ça commence à poser beaucoup de debuffs, c'est là où vous avez l'ouverture, si ça arrive à poser beaucoup de debuffs, et que vous mourrez pas, et qu'il y a un clean juste derrière, c'est là où vous faites la diff, et où ça passe d'un coup, pourquoi on met Guidon avec Padne, c'est exactement ça, on réduit les juges tout le monde en face, on donne un bonus de protop, qui se convertit en courage, mais nous on est immunisés aux manipulations de jauge, donc on garde notre jauge, c'est pour ça que ça fonctionne extrêmement bien, ça, à beaucoup de niveaux, donc ensuite on a, on en parlait un petit peu pendant le Dr Pupito, vous voyez une Malgus, avec Seth et le Maraudeur, du coup pas de problématique avec Talon, de qui on cible en premier, pas de vraie grosse menace, en plus en face c'est que R7, vous allez voir normalement, ça se passe assez tranquillement, voilà, quand il n'y a pas DR et Bastille là, qui viennent un peu perturber tout le monde, le Malgus en défense, c'est un petit peu moins fort quand même, bon ça consomme une gas, c'est bon à savoir, il faut le mettre dans une def, parce que, quoique en attaque, je me demande bien ce que ça pourrait faire là, Malgus je ne sais pas si c'est souvent utilisé en attaque, c'est quand même, je le vois dans toutes les défenses, ça ne me dit rien à quelqu'un qui l'utilise en défense, en attaque, mais bon, voilà, la petite erreur avec le focus sur le soldacite, au lieu d'aller sur Malgus, pour augmenter les délais, là je tape sur le soldacite par contre, pour prendre des contre-attaques du soldacite, et pas de Malgus, qui tape quand même un petit peu plus fort, donc vaut mieux ça, et hop je change de cible, là on va pouvoir poser un brise armure, en plus on a posé des crits, donc on augmente les délais de Malgus, ça c'est toujours bon à prendre, le petit one shot qui fait plaisir, et là vraiment oui, on a un bon bon contrôle, on finit même avant, donc vraiment, cette compo là, vraiment pas, autant avoir une talon, qui au moins gêne de temps en temps, et qui fait que vous êtes obligé d'aller chercher talon, une première fois, là du coup, on a une gasse, qu'on va gérer avec le SLK qui nous reste, donc pour l'instant, je suis plutôt confiant dans ce match, puisque j'ai fait qu'un fail, voilà, que j'ai bien rattrapé, derrière les grosses teams, je les gère assez bien, assez facilement, sans trop de soucis, donc je suis plutôt en confiant, vous sentez bien, qu'à un moment, ça va mal tourner, là je me suis fait peur aussi, avec gasse, qui faisait, enfin ça a beaucoup joué, au final je vais perdre un petit peu de prot, c'est ça qui m'a un petit peu, qui m'a un petit peu agacé, dans le combat, et ça va évidemment, évidemment win, mais j'ai perdu la prot, alors que j'ai eu l'impression, que j'aurais pu, j'aurais pu rester, jusqu'au bout, avec toute la prot, quand tout à coup, tatatan, tatatata, je cherche, les capacités de kit, pour ir à la blague, il fallait être là, dans le live, désolé, pour les replay twitch, cela dit, non mais le docteur Pepito, qui a été posté, où on en parle, et là, et là je fais une noubrie, des enfers, je vois GG, je me dis, ben GG Wampa, et puis quand je pense, sortie, je me dis, mais sortie aussi contre Wampa, pas mal, putain le Wampa, j'avais tellement de choses mieux, à en faire avec ce Wampa, et là en fait le problème, je ne sais même pas, ce que c'est de l'Atacron, mais le problème c'est la, le problème ça va être, la régène, absolument immonde, qu'on va avoir, via je ne sais pas quoi, mais disons, que je ne vais pas réussir, à tomber, ce putain, de Magna Garde, avant que je sortie, ne prenne deux tours, on n'est pas passé loin, là on n'était vraiment pas loin, que j'arrive à prendre un kill, puis juste derrière, reprendre le kill, donc ça s'est joué, à pas grand chose ici, regardez là, là peut-être que j'aurais du basique, là je me dis, ça va passer, et en fait ça va être ça, pendant 5 minutes, c'est-à-dire, je ne vais pas arrêter, d'avoir le kill, le kill, là ici la prévoyance, là je recris, peut-être il faut basique, en plus la marque est tombée à côté, parce que j'ai tombé toute la prod, de GG, mais à chaque fois, elle a l'Atacron évidemment, donc ça vous ne l'aurez plus, vous qui arrivez, mais on verra plus ce genre de team du coup, mais vraiment à chaque fois, ça va se jouer, à rien de jauge, ou rien de point de vie, de sortir le Magna Garde, je pense que les choses changent un petit peu, je suis vraiment coincé sur lui, après je pense que, enfin ok, non, si il avait réussi, on voit sortie, je ne lui fais pas de dégâts, je ne rends pas assez, donc de toute façon, il y aurait eu un time out sur chaque team, donc c'était vraiment une idée de dobé, et là, je me mets vraiment dans la merde, parce que le Wampa aurait pu, me solo d'autres teams, donc j'ai mon deuxième fail, je vais renvoyer un truc, je suis derrière, alors que sûrement, sûrement que si j'ai fait ça, je ne vais pas non plus avoir 150 idées, donc là, ça commence, c'est là où, c'est là où ça part en live, c'est parce que je n'ai pas grenier IRL, c'est possible, c'est possible que je n'ai pas grenier à ce moment, en tout cas, on va mettre en méga accéléré, de la mort qui tue la fin, parce qu'il y a absolument pur un intéressant, ça va juste être un time, et puis si je me dis au moins un time out, où je tombe le Magna Garde, ça pourrait être pas mal, mais vraiment à chaque fois, à rien de jauge, que les pièces de rechange viennent, et voilà, du coup, je crois que je fais, là je fais ça, parce que du coup, Wampa aurait été parfait pour cette team, et je me retrouve avec une team, Sana, où je suis un petit peu embêté, bon, en même temps, embêté, et en même temps, la Hux, Omicron Pilote, c'est une team que j'aime bien, et je ne sais pas toujours vraiment sur quoi l'envoyer, entre l'overkill et le, ça ne marche pas du tout, donc bon, ça m'a fait perdre des points, mais ça ne m'a pas non plus gêné, outre mesure, de faire ça, en bannière, c'est un petit peu ça, donc voilà, je perds 3 bannes, de protection, mais bon, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas, ça a été une utilisation, une utilisation pas trop mal, de la team, voilà, donc on enchaîne, et voilà, il y a une Quaigone Omicron, assez rare en défense, là pareil, je pense, je vais partir en U de B1 Django, qui marche assez bien, mais c'est plus la team, donc on a vu là à côté, j'ai déjà oublié ce qu'il y avait à côté, et qui m'embêtait, ou le Wampa aurait été bien, ou, ah oui, la hondo lead, la hondo lead, qui est vraiment, enfin hondo en gag, qui est vraiment complexe, à gérer, quand il y a le Omicron, donc là on va voir, ça part bien sur B1, donc ça c'est cool, on va évidemment mettre l'extorsion, sur Jk, ça c'est un compte qui va marcher toujours, même avec le nouveau set, on one shot le, en plus, on one shot le Qui-Gon, et en plus, on a maintenant, on a le Datacron, éventuellement, avec le niveau 6 séparatiste, où vous faites 100% de dégâts, si vous avez full santé, full protection, très très bien pour Django, qui reste full santé, full protection, en bon moment, et vous voyez, un 120k qui est parti ici, donc là en général, on peut se faire voler des bannières, sur ce bon cam, là ça n'a pas été le cas, j'ai juste perdu une bannière, donc ça c'est plutôt plaisant, on a la Bad Batch, qu'on va utiliser, contre cette fameuse sortie, donc voilà, qui ne sera évidemment plus un problème, mais la Bad Batch sur sortie, même quand on la verra après, ça marche toujours bien, ça reste une team qui est capignée, même sans le Datacron, il y a un peu moins de risque de time out, mais, il faut quand même de quoi la gérer, et là c'est vrai que la Bad Batch, je trouvais sur le plan, sur le papier que c'était pas mal, on a l'anti-buff qui est possible, de poser, donc qui empêche justement, ce pièce de rechange, qui n'arrête pas de venir, donc ça c'est plutôt bien, on va tuer sortie, une première fois, et une fois tout court, puisqu'elle n'avait pas, tiens on l'a tué une fois tout court, c'est que quand elle est en lead, ou c'est qu'avec les, il faut qu'elle ait un allié LS, je ne sais pas, ça me surprend là, il manque quelque chose dans le kit, donc là on a forcément, à tuer deux fois le Magna Garde, donc ça va un peu, faire s'énerver le GG, qui va enchaîner les tours, mais on arrive à tenir plutôt bien, je crois même que je finis, full santé, full prod, j'arrive, on a quand même pas mal de méthodes, de régène, il y a une régène ici, et je crois que je vais, je crois que je vais réussir, à finir full ban, en plus c'est celle-là, où ça m'énervait encore plus, cette histoire de, cette histoire de Wampo, non il va manquer une ban sur le, sur le tech, sur le, sur Eko, on a une dash, Anchoui, jamais facile, ah non mais je la joue pardon, ah oui voilà, ah j'avais la Raduce, j'avais la Raduce, j'avais déjà claqué la JKR, et j'avais pas grand chose, j'avais claqué mes BH, aussi sur la LV, c'est pour ça aussi, que j'ai arrêté de faire BH sur LV, parce que ça me faisait, certains contre, donc là je suis parti là-dessus, bon j'étais assez confiant, et effectivement, ça se passe assez bien, on prend énormément de dots, mais au final, on tape tellement fort, que ça défonce tout, donc assez serein, et là j'envoie, l'hésiter sur, la Hondo, et là je sais absolument plus, ce que ça a donné, là je vous le dis direct, je sais pas comment ça va finir, ce combat, on va découvrir ça ensemble, je suis à combien, en vitesse là, pour savoir si je suis retombé, sur quelque chose de lent ou pas lent, sous-titres vidéo, qu'est-ce qu'on voit là, truc là, je vais remettre à vitesse normale, on va voir, ok, qu'est-ce que ça dit, il y a Antoine direct, il dit prédiction, allez c'est parti, on fait une petite prédiction, pour ceux qui sont sur Switch, Savawin, on va juste du Savawin, oui ou non, et je vous laisse 30 secondes, pour pas trop perturber, le replay, mais on peut parler de cette Hondo, c'est une team très compliquée, parce qu'il faut bien, comprendre que vous ne pouvez pas, laisser Hondo, pour la fin, et il y a des choses, qui vous empêchent, de le cibler avant, soit des taunes, soit lui dans ses mécaniques, il y a son espèce de fracture, enfin d'emprisonnement, enfin son emprisonnement, qui est une sorte de fracture, qui empêche les joueurs, de prendre des tours, etc, donc c'est assez pénible, et il a un DPS, qui peut monter très vite, si on ne le gère pas assez vite, et qu'on le laisse monter, avec les stacks, les stacks de rançon, ça peut très vite être pénible, et après, s'il est tout seul, ça one shot des persos, enfin j'ai fait des Qui-Gon, au micron contre lui, où je l'ai géré trop tard, et je me suis fait soloter la team, et derrière à reprendre, il y a des choses qui passent, mais il y a plein de choses, qui ne passent pas, donc il faut faire très attention, on peut vite se prendre l'épée dans le tapis, et même moi, dans ma défense, souvent il y a des défenses, qui sont faites là-dessus, donc, est-ce que la prédiction a été faite ? Oui, il y a eu quelques votes, il y a eu 8 votes, on va voir ce que ça donne, mais ça dit, c'est du 81%, la fin du 5 contre 3, on va voir ce que ça donne, je pense que le DPS, pas trop mal, il n'y avait pas le micro en face, donc ça a aidé aussi, je crois pour le démarrage, il me semble, là voilà, si on prend le kill, on n'est pas mal, là je pense que j'ai dû faire un daze, non, remarque il est ability block, ça c'est pas mal, donc pas d'emprisonnement, j'ai repris un kill à côté, ça c'était une erreur, je disais de ne pas le finir en dernier, et là, j'ai fait l'erreur, heureusement, ça tape fort, c'est du R8 sur le DKT, donc ça passe, et c'est une victoire, je mets la réponse à la prédiction, c'est bien une victoire, et donc en face, il y avait cette petite bosque, Zam Dengar, qui n'est pas une team, qu'il faut négliger, alors il n'y a pas énormément de DPS, mais il y a quand même Zam, via son Omicron, qui bouffe l'attaque, la vitesse, etc., qui peut vite, voilà, vous prendre des dégâts, enfin des détonateurs, etc., des stun, et vous mettre un peu dans la merde, même s'il n'y a pas de DPS, donc il faut bien faire attention à ça, et là, et là, l'avantage, c'est vraiment d'avoir Zam qui démarre, qui permet de contrôler, donc j'ai décidé de partir sur Zam, parce que c'est elle qui booste la team, même si ça aurait été pas mal, d'aller sur Bosque pour l'empêcher, heureusement, j'ai joué avant, donc j'ai pu lui augmenter les délais, pour l'empêcher de taunt, à partir du moment où on tombe Zam, ça se passe quand même vraiment bien, il y a beaucoup moins de DPS, certes, il y a les détonateurs, mais ils en posent moins, quand il y a Zam, elle permet d'en poser, et surtout, Zam, quand elle tape sur le détonateur, elle lance un petit train de TM, et Zam peut vite devenir un problème, en termes de DPS, donc on découvre les vaisseaux, et attendez, les vaisseaux, parce que c'est là aussi, où ça part un peu en live, c'est avec les vaisseaux, parce que là, j'ai déjà cramé pas mal d'avance, est-ce que vous avez eu le temps de voir, qui avait en vaisseau, je vais essayer de mettre une pause au bon moment, pour qu'on voit les vaisseaux, voilà, les vaisseaux ça part en live, parce qu'il y a, prof, exec, négociateur en défense, donc une grosse défense, sur laquelle il ne faut pas de choc, vraiment, et là, les soucis vont commencer, j'espère qu'à un moment, on va voir les scores, parce que ça a été un grand, un grand thème de calculette, salut Storm, bienvenue, et GG Abyss Dog, pour le premier, pour nous gagner, donc là, je me retrouvais un petit peu, dans, dans la panade, avec ça, parce qu'en gros, si je fais mon Profundity, sur exec, ça veut dire, que je dois faire, le, l'Empire, contre, le Profundity, et vu la compo qu'il a émis, c'était compliqué, donc j'ai tenté ça, j'ai tenté cette chimère, sur l'exécuteur, qui, marche, sous certaines conditions, voilà, de reliques, de niveau de gear, de vitesse, etc., mais, mais voilà, qui peut, qui peut éventuellement fonctionner, là, on va, rapidement, faire rentrer, l'intérêt, c'est donc, le TIE Bomber, qui va faire, énormément de dégâts, tout de suite, et vraiment, quand vous jouez une compo, comme ça, triple attaquant, l'idée, c'est de gérer, ce IG, au plus vite possible, parce que c'est lui, qui pose soucis, qui fait que, il y a beaucoup de DPS, et que vous pouvez, prendre des, prendre des, pardon, prendre des verrouillages, des failles, etc., qui facilitent le contrat en face, donc c'est pour ça que le TIE Defender rentre, son stun n'est pas résistable, donc toutes attaques derrière pourront pas être esquivées, et ça, c'est vraiment pratique, voilà, et vous voyez, rapidement, il y a déjà deux renforts de rentrée, et lui, il a pas bougé en face, l'autre priorité, ça va être de gérer le Xenagodoublo, qui en plus a, là, l'anti-buff, donc ça, c'est vraiment pratique, ça l'empêche d'avoir le Tone, donc là, vous voyez, ça se passe bien, attention, ça se passe pas du tout toujours comme ça, vous pouvez vraiment avoir, selon les vitesses en face, qu'il y a les R9, les R8, etc., vous, vos vitesses, etc., vous pouvez avoir un perso qui saute assez vite, mais là, vous voyez, le plaisir de sortir le Gat, comme ça, d'emblée, c'est vraiment plaisant, le Gat, qui sort sur une spé ulti, c'est vraiment bien, et du coup, les bannes vont vraiment être propres, parce qu'on aurait eu de la régène 72, donc là, j'étais plutôt content, donc là, je pars plutôt en confiance à ce moment-là, qu'est-ce qu'il y a, je médite un petit peu sur 72, qu'est-ce que je fais, c'est quoi le problème, pourquoi ça n'avance plus, il doit manquer des combats dans le match, forcément, parce qu'il y en a que j'ai pas dû enregistrer, ou j'ai oublié de réactiver la vidéo, mais voilà, plutôt sympa, ce compte, voilà, 1650, et là, je vous propose de faire l'instant calculette, parce que voilà, j'avais clean le sud, et donc on est sur 1650, donc on va faire 219, si on clean le territoire, et ensuite, il faut, ben voilà, si je fais 2 fois 70, on est à 2009, donc on est bien, on est bien, si on fait pas de fail, ah, j'ai remis au début, ah bah tiens, pile poil, ok, nickel, donc, maintenant, on passe, ah ouais, la légende de la calculette de Pepito, bien sûr, salut Nemo B1, il faudrait que, il faudrait que, il faudrait que je me fasse un design de calculette, donc là, on part sur du miroir, on part sur du miroir, de profondité, sachant que derrière, le gros problème, c'est que ça me force, ça me force deux choses, ça me force le miroir de Nego, et ça me force le miroir de Nego, sans le taille, qui a été utilisé, malheureusement, dans l'autre contre, qui est très pratique, vraiment, le Nego taille contre le Nego, je sais pas si je le, je sais pas si je le montre souvent en stream, mais c'est vraiment quelque chose qui fonctionne, pardon, très très bien, bien plus que plein d'autres choses, je trouve vraiment que c'est une sécurité, pour vous assurer de jouer en premier, qui est vraiment extrêmement appréciable, d'autres selon les reliques, les machins, ça peut vite partir en vrille, bref, reprenons ce miroir de Nego, c'est génial, parce que je me souviens pas du tout, je sais qu'à un moment ça merde, je me souviens pas du tout à quel moment, donc ça va être très bon, je vais le redécouvrir avec vous, donc, ça part en SP, je sais pas si j'avais changé à cette époque là, mes strats, de faire des basiques, donc voilà, le petit clean, machin, voilà, je faisais déjà les basiques, donc ça c'est pas mal, ça part ici, basique pour assurer, de prendre un kill, voilà, donc oui, il y a le ghost en face, et il n'y a pas le, il n'y a pas le milf, donc c'est pour ça qu'on peut pas faire le contre avec l'executrix, donc c'est pas là où ça va merder a priori, parce que du coup, dans ce cas là, les miroirs de profundité sont extrêmement simples, on va lui, on va lui retourner la face normalement, assez, assez tranquillement, là le milf, le milf rentre même pas maintenant, c'est intéressant ça, j'avais mis trois renforts, j'avais un peu forcé, j'aurais pu en enlever un là, clairement sur ce genre de compo, c'est pas la peine de mettre big, vous n'avez pas besoin d'un autre tank, a priori, il n'y a aucun risque de perdre le waywing rapidement au début, il n'y a pas rentré le milf, c'est marrant ça, le milf est même pas en renfort, donc il a un milf pour l'attaque, il doit faire un truc avec ghost, avec le, comme il a une grosse devship, je pense qu'il a besoin du home one, pour gérer des choses avec le milf, des petits radus, des machins, pour s'assurer des bons points, pourquoi pas au final, pourquoi pas, ça ouvre, ça facilite, je pense que le contre avec l'executrix, doit être encore possible, mais sous certaines conditions, du coup c'est pas mal, bon nous on fait un 74, mais assez intéressant, et donc on arrive à ce moment là, on arrive à ce moment là, où, moi je dois, je dois absolument faire un bon score, pour, pour gagner ce match, si ça fail, clairement ça me met dans, dans ma belle panade, puisque après ça implique une reprise, avec un très très bon score, donc ça dépend vraiment de comment on fail en fait, si on fail en tombant en état, en tombant d'autres vaisseaux, est-ce qu'il y a encore du loup, est-ce qu'il y a encore des renforts, voilà, là mon but c'est vraiment, de tomber le plus de vaisseaux possible, si je passe pas, ça, je peux reprendre sur un truc propre, je me dis, mais on va voir, donc, l'idée de cette compo triple attaquant, que je faisais beaucoup à un moment, mais j'ai l'impression, que ça date d'un moment, il y avait peut-être moins de reliques, il y a quelque chose qui ne marche plus dans cette rate, soit il y a quelque chose que je fais pas bien, soit il y a quelque chose qui ne marche plus, soit j'ai merdé un move, si c'est pas impossible, on commence avec l'aspect de 5 sur état, pour propre, et là, le problème c'est que je ne proc pas, les 50%, et derrière il rejoue, et ma basique, elle ne va pas suffire à forcer le, ah non voilà, c'est ça qui, pardon si, il y a Tano qui joue avant, voilà, donc je force l'aspect, et là en fait, là, je me demande, s'il ne vaut pas mieux, faire une A.O.E. pour Tano, pour être sûr de la virer, parce que là, le problème qui va se passer, c'est que je vais faire l'A.O.E., sur état, à mon avis, parce que c'est ça en général que je fais, qu'est-ce que je fais, je pense que je vais sur état, alors qu'il faudrait que j'aille assurer le kill sur Tano, je pense que c'est la moindre, qu'est-ce que je fais, pourquoi je suis sur le waywing, qu'est-ce que je suis en train de foutre, parce que le problème c'est que si on va sur état, on proc l'immunité, et puis derrière il la remet tout de suite, donc c'est complètement con, je pense que je fais cette erreur là, je retourne sur état, et là, et là c'est, ah bah non, ah bah je vais sur Tano, je prends pas le kill sur Tano, alors par contre, j'ai quand même proc la loyauté, avec l'A.O.E., et le problème c'est souvent ça, c'est souvent Tano en fait, ma Tano à moi que je perds, là il y a le taunt, ouais, et là le problème c'est que j'ai pas tué Tano sur l'A.O.E., je pense que c'est ça qui s'est passé, c'est ça qui s'est passé, parce que là pareil, je reproque, là je prends juste que je tente une A.O.E. à mon avis, pour essayer de prendre un kill, mais qui ne passe pas, et là, et là non, voilà, là c'est l'erreur, et là il faut faire rentrer, et là il faut faire rentrer le Y-Wing, et là je fais rentrer Plo Koon, un petit peu de façon mécanique, machinale, on rentre Plo Koon, et là il faut absolument le Y-Wing, pour SP2 Tano, pour avoir le bonus prot, ouais éventuellement, et là le problème en fait, c'est quand vous faites rentrer le Y-Wing, là il y a le taunt, vous enlevez le taunt avec la SP, et en plus vous tapez le perso qui a le moins de santé, et donc là on aurait sorti Tano, idéalement quand on fait ça, c'est pour virer le camouflage, du état, mais là Tano est encore là, on va pas lui virer son camouflage, donc là on va donner, et là, donc là on prend pas le kill sur un Tano, et on va lui laisser prendre un tour, donc reprendre de la prot-up, en plus de la rétribution, et on va galérer du coup, à la tomber, parce que lui fait pareil, et là ça re-heal, et là j'ai pris aucun kill, et je suis moins en forme que lui, parce que là j'ai pas de taunt, et j'ai ma, c'est le problème de pas refaire rentrer le Y-Wing, c'est que j'ai pas de taunt, et du coup je me fais sortir ma Tano, et là c'est problématique, et là on est dans la merde, ouais ouais c'est ça, et en fait c'est machinal en fait, je suis rentré plocoon, parce qu'on fait tout le temps rentré plocoon, sauf dans ce contrôle là, donc là on se met un petit coup de loyauté, là le problème en plus, c'est que lui derrière il va Aoe Days, et j'ai plus mon plocoon pour clean, vraiment move pourri jusqu'au bout, on se prend une petite Aoe, là vous allez voir, il va faire l'Aoe, donc on va perdre, on va pas perdre parce qu'il y a la loyauté, et là je me dis, aïe, parce que là j'ai tombé, walou, walou 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 j'ai tombé, et ça c'est problématique, parce que si je perds rien, j'ai aucun compte derrière qui me reprend, qui me permet de faire, donc là il faut absolument que je me débrouille, pour tomber quelques chips, donc heureusement il y a du verrouillage sur Eta, donc je le tape aussi mais pas suffisamment, là j'ai du camouflage de partout, en plus il fait rentrer le consulaire qui redonne de la prod, donc c'est vraiment catastrophique, on perd le fives, donc là ça pue, là ça pue, heureusement, c'est bien JK le plus faible, donc c'est bien lui qui va perdre sa prod, quand je vais faire ça, ah bah non même pas, bah non c'était Tano, oh là 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 là, je me fais dissiper direct, et là, miracle, il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a plus de taunt, et je peux faire une basique, et je pense que ça suffit, ça suffit même pas, lui il fait une petite basique, s'il a l'ulti, je suis dans la merde, là on fait évidemment l'AOE, pour prendre, même si Eta n'assiste pas, on a tué Eta sur E, et ça c'est pas mal, parce que avoir tué l'Eta, ça assure une reprise qui est possible, en ban, il faut voir, parce que moi j'ai, j'ai juste 21 ban, ou 20 ban d'avance, donc là en gros, ce qu'on perd quand on fait un fail, donc là on prend un ulti dans notre mouille, là ça meurt, je fais rentrer un vaisseau, et là je me dis, il faut que j'en tombe autant que possible, autant que possible, évidemment on fait l'aspect, en plus j'ai plus de batterie, c'est la catastrophe 15%, je sais pas combien de temps il reste dans le fight, mais là je me dis, il faut au moins que je tombe Plocoun, Plocoun tombe pas, là il fait rentrer un renfort, Rex qui redonne de la prot, et heureusement moi j'ai mon ulti normalement, si je me souviens bien, mais ça se joue à rien du tout, ulti, et là je tombe deux vaisseaux sur l'ulti, alors ce qui est rigolo, dans ce fight, donc là il finit avec la OE, c'est pas mal, donc ce qui est rigolo dans ce fight, c'est que moi je fais mes calculs, et, pour moi à ce moment là, comme je le compte, pour moi j'ai perdu en fait, pour moi j'ai perdu, parce que, parce que, si on reprend la fameuse calculette, 1727 plus 219, plus du coup, donc là c'est 70 points moins, donc c'est une cinquantaine de points, je fais 1996, et en fait j'ai perdu, parce que pour moi il a 1998, mais en fait il a 1988, donc je me dis, ben non mais je peux pas, il a trop de points, même si je fais le match parfait, je peux pas, donc j'y vais, sans trop de conviction, alors qu'en fait il faut, il faut juste que je passe sur ce run là, je peux pas faire un deuxième fail, il faut que le run finaliseur passe, pas trop dégueulasse, mais je le sais pas à ce moment là, je le sais pas à ce moment là, et donc du coup j'y vais un peu yolo, semi yolo, parce que, parce que bon voilà, quand même, quand même essayer de clean, clean prop, et je me dis, je vais essayer d'assurer les bannes, etc, mais voilà, heureusement, il y a plus Eta, il y a plus Tano, il y a plus Rex, qui est là, je pense qu'il y a pas de Fives, qui sont disponibles, et voilà, donc il faut que j'assure, des bannes relativement correctes, mais, dans ma tête, je me suis vendangé tout seul, en ne faisant pas rentrer le Wiving au bon moment, en étant un petit peu trop mécanique, là qu'est-ce que je fais, je l'ai fait quand même rentrer lui, quelle drôle d'idée, une basic aurait peut-être été mieux, pour peupler des gars tranquillou, même si ça ne change pas grand chose, mais au niveau des bannes, donc voilà, donc au final, ah oui, ben ici, regardez le timer, c'est ça qui est rigolo aussi, il restait, rien en temps, mais oui, c'était ça le truc, je lance le combat, j'ai deux minutes pour le win, c'était ça le problème, c'était ça le problème, il y avait les bannes, moi je n'avais pas le temps de compter, ou j'ai mal compté, donc là on est à 48 secondes du terme, je fais 52 points, et je gagne 1998 à 1988, à 50 secondes du terme, j'étais, ah là là, c'est con, je ne m'en suis pas souvenu, pour faire monter la sauce avec ça, mais c'était ça le problème, il ne restait que deux minutes au combat, pour arriver à clean prop, et j'ai fait, parce qu'en fait, à cause du terrestre, où j'ai fait des petits fails, qui m'ont fait me gratter la tête, chercher des compots, etc, j'ai fait les chips un peu, dans la catastrophe, alors qu'il y avait beaucoup, il y avait beaucoup à gérer, donc voilà, je m'en sors, je m'en sors avec, avec cette win, assez improbable, assez incroyable, qui était assez rigolote, j'espère, vous qui avez regardé ce replay, juste avant la 3v3, que ça vous a redonné des petites idées, pour le 3v3, et que ça vous a appris, à ce qu'il ne fallait pas faire en vaisseau, et ne pas jouer à l'arrache, comme je fais souvent en stream, ciao YouTube, et bonne session 3v3. Sous-titrage ST' 501